Économiste, professeur à Sciences Po et à l'Institut Universitaire Européen de Florence, merci d'être présent ce soir au lendemain des annonces de Jean Castex, le chèque Castex, qui n'est que le premier sparadrap d'un problème qui va nous occuper pendant une ou deux décennies. C'est le cas ? Alors que le problème nous occupe pendant une ou deux décennies, certainement, peut-être même trois ou quatre, c'est une énorme transformation. Qui sera douloureuse ? Qui sera inévitablement collectivement douloureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ressource qui s'appelle l'atmosphère, qui s'appelle le climat, qu'on consomme gratuitement, enfin qu'on détériore gratuitement. Et il va falloir arrêter. Et on ne le fait pas du tout assez vite. Il va falloir aller trois fois plus vite que ce qu'on fait depuis quelques années, depuis 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a urgence. Et ça, on le sait, et on sait de plus en plus que cette urgence est extrême. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Et pour aller beaucoup plus vite, ça veut dire qu'une partie de nos équipements, des équipements des ménages, des équipements industriels, des infrastructures, il va falloir simplement les remplacer. Et les remplacer alors qu'elles peuvent encore servir. Donc ça veut dire qu'il va falloir investir plus pour, en gros, consommer la même chose. Donc ça, ça va nous coûter collectivement. Et donc c'est inévitable. Ensuite, il y aura toute la question de savoir comment on répartit la charge, comment on protège les plus vulnérables. Mais le fait que ce soit un coût collectif, il n'y a pas de doute. Et il ne faut pas se raconter des histoires comme quoi on va simplement avoir des nouveaux emplois verts, multiples, bien payés, etc. Ce sont un peu des contes de faits. Et on devra en passer par la diète qu'évoquent certains. C'est-à-dire que notre dépendance, on est accro les uns les autres à l'énergie. On en consomme tous considérablement. On est accro à l'efficacité, à la rapidité que nous permet l'énergie. Il faudrait y renoncer, forcément. Il y a deux grandes visions. Il y a la vision des économistes, des ingénieurs qui disent « Regardez, on a fait des progrès absolument considérables en matière de renouvelables, en matière de batteries. Ça est allé beaucoup plus vite que ce qu'on attendait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc ça va continuer. Il faut juste qu'on investisse là-dedans, qu'on fasse de la recherche, qu'on fasse confiance aux capacités d'invention des innovateurs. Et c'est vrai, parce que pendant des décennies, on s'est assis sur le fossile. Et donc on ne faisait pas d'effort dans le renouvelable. On ne faisait pas d'effort dans ces technologies. Et à partir du moment où on a commencé à en faire, on a eu des effets tout de suite. Les prix du solaire, les prix de l'éolien se sont effondrés. Donc c'est une vision techno-optimiste. On va y arriver comme ça. Ce n'est pas complètement vrai. C'est vrai pour une bonne partie. Je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a 20 ans. Mais c'est vrai que ça ne va pas nous épargner de faire des efforts. Je vais prendre un exemple. La viande. La viande, c'est... 15%. Les vaches émettent... Et ça, il n'y a pas de technologie alternative. Les gens qui disent qu'il faut manger de la viande de ce genre, ce n'est pas exactement la même chose. Donc là-dessus, et sur un certain nombre d'autres choses, il va falloir aussi que les comportements changent. Donc je pense qu'il faut qu'on joue sur les deux, inévitablement. Il y aura une partie qui va nous apporter l'investissement en la technologie, puis une partie, ce sera du changement de comportement. Ça, c'est à moyen et long terme, à court terme. Il y a l'urgence sociale, et donc ce geste du gouvernement. 38 millions de Français qui vont toucher une prime de 100 euros entre décembre et février prochain. Une solution qui a été préférée à une baisse des taxes et qui a été justifiée aujourd'hui par Emmanuel Macron. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc tous ceux qui appellent à la sagesse en termes de finances publiques seraient bien inspirés de regarder combien coûte cette baisse. Troisième élément, elle est absolument non ciblée. C'est-à-dire que quand vous baissez les fiscalités sur les carburants, laquelle n'augmente pas avec le prix, elle est indéterminée, c'est la TVA qui va augmenter avec le prix. Quand vous la baissez, vous la baissez pour tout le monde. Donc je considère que c'est plus juste et mieux ciblé ce qu'a décidé le gouvernement. Ils ont raison. Une mesure plus juste, plus ciblée, plus efficace aussi que la baisse des taxes ? Je crois que c'est mieux, oui. Je crois que c'est mieux parce que la baisse des taxes, si vous voulez, on a... Si on pense que le prix... Alors on a... Pardon. On a deux choses dans ce qui se passe en ce moment. On a une économie mondiale complètement détraquée. Elle est complètement détraquée suite au choc Covid. Donc il y a des pénuries partout, on n'a pas de puces, le prix du transport maritime a explosé, il y a des tas de biens qui manquent, les gens se précipitent parce qu'ils ont de l'épargne et donc ils veulent acheter plus, etc. Tout ça est détraqué. Donc il y a un choc inflationniste assez brutalement. Ce n'est pas simplement l'énergie, c'est des tas de choses qui augmentent. Donc ça, comment on y répond ? Alors nous, on a plutôt tendance, l'économiste a pensé que c'est temporaire. Si c'est temporaire, on peut dire, bon ben voilà, on donne un chèque énergie, enfin un chèque inflation, une indemnité inflation, comme a dit Jean Castex, on absorbe ça comme ça, et puis ensuite les prix vont se calmer l'année prochaine ou l'année suivante parce que c'est simplement l'effet de ce choc, l'effet de cette grande perturbation. Et donc, on compense, si vous voulez, le fait que brutalement les prix se montent. Alors ça, si c'est ça, pourquoi pas ? Si ce n'est pas ça, si on se trompe, alors là, on est dans une autre logique et ça veut dire que le gouvernement a pris un risque avec ça. C'est-à-dire qu'il devra suivre l'inflation. Chaque fois qu'il y a de l'inflation, je vais vous faire un chèque, s'il se met dans une mécanique un peu infernale. Donc il a pris un risque. Alors ensuite, il y a l'aspect proprement énergie et là, les prix de l'énergie de manière générale d'une manière ou d'une autre vont augmenter. C'est-à-dire que soit on va dire aux gens on vous augmente, on va mettre un prix sur le carbone, vous allez payer votre fuel et votre diesel plus cher. Soit on va leur dire vous n'avez pas le droit de maintenir votre chaudière, vous n'avez pas le droit de garder cette voiture, etc. Et ça va coûter plus cher aussi d'une autre manière. Donc ça, je pense qu'on peut le faire, on ne peut compenser que de manière ciblée. Si on se mettait à tout compenser, ça voudrait dire qu'on serait totalement une politique de gribouille. D'un côté, on dirait il faut que ce soit plus cher et de l'autre côté, on vous compense pour ça. Donc je pense que les taxes, ce n'était effectivement pas une bonne idée. Un truc beaucoup plus ciblé, c'était très compliqué à faire. Bon, c'est un compromis qui a l'avantage d'être lisible. Injecter des milliards d'argent, ce sera de plus en plus le moyen de temporiser la hausse des prix de l'énergie dans les mois ou les années à venir ? Ce sera une autre forme du quoi qu'il en coûte ? Non, ce ne sera pas du quoi qu'il en coûte. Ce seront des mesures qui doivent être ciblées pour les catégories de ménage qui sont les plus vulnérables. Pour les autres, il faudra bien que, effectivement, ça participera de notre ajustement à tous, du fait qu'on devra tous s'adapter à ce monde nouveau. Avec juste une petite question, vous parliez du moyen terme. qui va rembourser aussi cette... On a beaucoup parlé d'argent magique. Qui va rembourser ? Est-ce que ce sont nos enfants, nos petits-enfants ? Si on met le doigt dans un engrenage dont vous parlez à l'instant... Je ne suis pas en train de vous dire que l'État doit tout payer. On va payer en partie dans notre épargne. Je pense que ce qu'il va falloir, c'est que... C'est là qu'on se trompe quand on dit qu'il y a d'un côté la croissance et de l'autre côté la transition. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat et donc tout coût supplémentaire est insupportable. Donc il faut aussi qu'on ait de la croissance. Il ne faut pas qu'on ait la même croissance. On fait qu'on ait une croissance qui soit beaucoup plus verte, beaucoup plus sobre, mais on ne peut pas résoudre l'équation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi il y a cette sensibilité sur le pouvoir d'achat ? Ce n'est pas tellement à cause de ce qui s'est passé depuis deux ans. Depuis deux ans, en gros, on a préservé le pouvoir d'achat. Sauf, certaines catégories dans le bas de l'échelle des revenus, il y a des gens qui ont souffert. On peut y revenir. Mais dans l'ensemble, on a préservé le pouvoir d'achat des Français. Mais si vous regardez les dix ans qui ont précédé, il n'y a pas eu de gain de pouvoir d'achat depuis 2008. En gros, si vous tenez compte de la composition des ménages, le fait qu'il n'y a pas eu de gain de pouvoir d'achat. Donc les gens, en fait, aujourd'hui, ils réagissent au fait que depuis dix ans, ils sont dans une situation assez stagnante du point de vue du pouvoir d'achat. Donc on leur dit ça, c'est plus cher, c'est insupportable. Si vous aviez eu un peu de gain de pouvoir d'achat comme vous l'aviez dans le début des années 2000 ou dans les années 90, ce serait beaucoup plus surportable. Parce que vous avez toutes les dépenses contraintes, vous savez, les dépenses, ce qu'on appelle non arbitrables, alors vous avez votre abonnement, votre chauffage, etc. Les loyers, etc. Donc là, vous êtes coincés. Donc il faut desserrer ça. Et desserrer ça, c'est un peu de pouvoir d'achat et un peu de pouvoir d'achat, c'est un peu de croissance. Je vous propose d'écouter quelques réactions de Français au lendemain des annonces de Jean Castex hier soir. Vu ce que je dépense en gasoil, ça ne compensera pas, mais bon, ça sera déjà un petit plus. 100 euros, ça nous aide sur un mois, mais derrière, les prix sont toujours aussi hauts. Les gens, ils en ont besoin maintenant. Les gens, ils ne vont pas attendre des 100 bégés en pied pour pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il aurait fallu ne pas augmenter tout simplement le prix de l'essence. Ça serait mieux d'avoir directement une baisse à la pompe, il me semble. Ça serait plus équitable. Mais vous avez répondu sur ce point hier soir. Jean Castex a aussi baptisé cette prime d'indemnité classe moyenne, politiquement, socialement. C'est une bonne formule ? Je ne suis pas complètement faux puisque c'est la moitié de la population qui touche. C'est pas le haut de la classe moyenne, mais plutôt le bas de la classe moyenne. Ce n'est pas ciblé, si vous voulez, sur les ménages, les 10 ou les 20 % les plus vulnérables. C'est beaucoup plus large que ça. Vous n'êtes pas frappé, Jean Pisani-Ferry, que la question des salaires ne soit pas davantage posée, ne soit pas au cœur du débat. Il y a une situation du marché de l'emploi que vous connaissez, des emplois non pourvus, des secteurs qui souffrent de trouver de la main-d'œuvre et les salaires n'augmentent pas. Si, elle est posée. Mais elle est posée sectoriellement. Elle est posée dans les secteurs qui ont beaucoup de mal à recruter. Ce n'est pas une situation générale. Là encore, on est dans une économie très différenciée. Il y a des secteurs qui sont complètement coincés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter parce qu'en partie parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération ne sont pas bonnes. Ces secteurs-là doivent augmenter les salaires. Mais ce n'est pas une hausse généralisée des salaires. Ce n'est pas ça la réponse. Je pensais aux bas salaires. Oui. Oui, les bas salaires mais qui sont aussi souvent dans ce genre de métier. Qu'est-ce que... Là, on est à 183 jours de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous en attendez de cette campagne ? Des débats de fonds sur l'économie ou est-ce qu'on va assister à une catalogue de promesses pour séduire les électeurs ? Je peux faire un rêve. J'en attends que ça change. J'en attends qu'on parle d'autres sujets, qu'on parle beaucoup plus des sujets dont on parle ce soir, qu'on parle des sujets de transition écologique, qu'on parle des sujets par exemple d'éducation. Énorme sujet. On voit bien que le système éducatif français ne fonctionne pas, qu'on est en train de... On a des problèmes lourds de recrutement des enseignants, de qualité. On a des problèmes lourds de capacité du système éducatif à corriger les inégalités. Ce n'est pas beaucoup dans le débat pour le moment. On a tous les sujets qui se rapprochent quand même de toutes les crises qui sont autour de nous en Europe et qui se rapprochent dangereusement. Ce monde qui devient beaucoup plus dur. J'aimerais bien qu'on parle de tout ça. Et pas ce débat obsessionnel qu'on a. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous avez vu le papier qu'ont sorti les trois partis allemands qui sont en train de faire une coalition de gouvernement. Ils parlent numérisation, transition écologique, mesures sociales. Sur l'immigration, ils ont un paragraphe sur 12 pages. On l'avait constaté lors des débats précédant l'élection. C'est quand même extraordinaire. Un paragraphe sur 12 pages en disant, bon, en gros, on y arrive. En gros, il y a des problèmes, mais on y arrive. Il faut continuer. Et d'une manière générale, vous êtes optimiste pour l'économie mondiale détraquée à l'heure actuelle, mais à plus long terme ? À plus long terme, oui. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses là aussi qui se choquent. La transition écologique se pose beaucoup plus même pour le monde que pour l'économie européenne et l'économie française. Donc, c'est quelque chose de très lourd. Je pense que toute la question de l'interférence entre la géopolitique, les affrontements géopolitiques et l'économie, c'est une nouvelle donne complète. C'est-à-dire qu'on a vécu avec une mondialisation qui était une mondialisation économique. On ne se souciait pas du tout des affrontements géopolitiques. D'ailleurs, on n'en avait pas beaucoup. On n'en avait même pas du tout à un moment. Et puis maintenant, on est en plein dedans. Donc, oui, il y a des choses assez lourdes qui sont en train... Il y a des mutations assez lourdes. Merci beaucoup, Jean-Pierre.